Il faut un grand débat. Personnellement, je préconise qu'il y ait une reprise de conscience, une sorte de conférence de travail, de grande consultation, bien entendu les États, mais aussi les organisations agricoles. Il faut que les uns et les autres repensent ensemble ce que doit être la politique agricole de l'Europe au cours des 10 à 20 années qui vont suivre. Car le moment est décisif. Selon que l'on bifurque d'un côté ou de l'autre, il n'y aura plus de véritable agriculture, il n'y aura plus d'agriculteurs, de paysans, quel que soit leur niveau de vie, il n'y aura donc plus une certaine Europe à laquelle nous sommes, certains d'entre nous, attachés, sans qu'on puisse nous accuser de passéisme. C'est une forme de civilisation.